Salut à tous ! Au sommaire de ce numéro 9 de la quatorzième saison de rétrovision, nous aurons Battle Kid Fortress of Peril, The Terminator, NitroPunks Might Heads, Dolphin Blue, Titanic une aventure hors du temps. Bienvenue dans rétrovision ! Fortress of Peril est un homebrew créé par Sivac et édité en cartouche le 22 février 2010 par Retrozone. Et oui, 16 ans après la sortie du premier jeunesse, les fans commençaient à nouveau à sortir des jeux sur ce support. Il fut distribué en quantité limitée avec une vraie boîte, une magnifique cartouche verte translucide et une belle notice pour le plaisir des collectionneurs. Il y eut la sortie d'une seconde édition pour répondre à la forte demande et il en profita pour corriger un bug d'affichage. Le jeu était protégé contre les copies pour empêcher qu'on le dump et le fasse fonctionner sur les émulateurs. Mais, comme toujours et heureusement, les passionnés ont trouvé une solution pour nous le proposer. Sivac étant largement rentré dans ses frais et ayant vendu toutes ses cartouches, l'auteur de cette chronique trouve que cela est une bonne chose pour la préservation du patrimoine vidéoludique. De plus, cela aura permis à la team de la TRAF de nous proposer le 7 août 2018 une version traduite entièrement en français par un dénommé Kazan. Pour l'histoire, on repassera. C'est un pur cliché destiné à vous envoyer au casse-pipe dans une sombre forteresse pleine de dangers plus fous les uns que les autres. Vous êtes Timmy, un jeune héros courageux qui a la chance, ou la malchance, ça dépend comment on le voit, d'être désigné pour contrecarrer les plans d'une dangereuse organisation qui essaye de fabriquer une énorme machine pour dominer le monde. Mais rien de bien grave, tout le sel de ce jeu se situe dans son gameplay, inspiré de I Wanna Be The Guy, un jeu de plateforme indé néo-rétro dans le pur esprit de Cave Story dont votre chroniqueur est un grand fan. Notre héros est assez petit. Il est équipé d'un gant magique qui peut tirer des projectiles illimités à la manière d'un canon plasma. Et les décors ? Les décors ? Eh bien, comme le reste, ils font énormément penser à Megaman. Oui, le design général de ce jeu est clairement un hommage au hit éponyme de Capcom. Tout autant que les ennemis, les pièges, les pics et le niveau de la cascade que l'on doit gravir. Par contre, le jeu ne dispose pas de scrolling. Il se déroule en écran par écran. C'est très utile pour échapper à certains ennemis, mais en contrepartie, quand on revient, tout a repris sa place et les ennemis morts aussi. Pour éviter les morts sadiques, la zone où l'on apparaît dans un écran est une safe zone. On peut donc prendre le temps d'observer avant de se lancer dans la mêlée. Et vu la difficulté de certains puzzles, ça ne sera pas superflu de réfléchir un petit peu. De plus, ce petit monde ouvert est construit à la manière d'un métroïde. Il faut donc gagner de nouveaux pouvoirs pour débloquer des zones et avancer dans le jeu. Noter l'endroit inaccessible est donc fort utile pour votre progression. Il y a aussi un système de clés. Celles-ci sont numérotées comme les portes, donc aucune chance de se tromper. La difficulté est progressive, elle avance par paliers. Au début, on commence sans aucune habilité spéciale et le double saut fait cruellement défaut. Une fois récupérés, revenir sur vos pas, récupérer les potions précédemment inaccessibles devient bien plus simple et on respire un peu. Puis on passe au niveau suivant et la difficulté reprend de plus belle basée sur de nouvelles habilités avec un level design très bien pensé. Au total, le jeu vous propose donc de parcourir 550 tableaux peuplés de 30 ennemis différents pour enfin affronter 8 boss. Rien que ça ! Et tout cela sachant que l'on meurt en un seul petit coup. Et oui, aucune barre de vie ! Et on repart du checkpoint. Mais en récompense, deux fins vous attendent. La vraie et la fausse selon votre skill. Pour sauvegarder, il faudra aller dans une salle spéciale à la manière d'un Castlevania Symphony of the Night. Mais au lieu de sauver dans la cartouche, cela génère juste un code qui vous est donné lors de votre mort. Le jeu propose aussi trois modes de difficulté et, détail amusant, au lieu de vert, votre costume sera rose si vous optez pour un jeu en easy. Par contre, le jeu vous fera cadeau d'un bonus très dur à récupérer dans les autres niveaux de difficulté et qui double votre puissance de tir. Le mode normal est le meilleur pour jouer à ce jeu. Il vous donne droit à 5 ans de vie pour le terminer, contre seulement 20 en very hard et sans possibilité de mot de passe. Enfin, un petit mot sur les musiques. Elles sont superbes. Et comme le reste, sont très méga manesques. Des thèmes courts et entraînants qui nous restent en tête. Si on doit trouver un défaut à ce jeu, corrigé dans le second opus, c'est qu'il n'y a pas de carte pour se repérer. Pour y pallier, dès le début du jeu, on peut récupérer un objet réellement nommé X, Y, qui vous affichera vos coordonnées en haut à droite de l'écran. C'en serait presque une blague. Pour ce qui est de la difficulté importante du jeu, l'auteur de cette chronique ne considère pas que ce soit un défaut. C'est justement à force d'échecs répétés, de persévérance, de die and retry, comme on dit en anglais, que vous allez progresser, vous surpasser, vous surprendre. Et à la fin, éprouver un kiff immense de voir que vous y êtes parvenu par vous-même. Les boss, eux aussi, sont impressionnants. Mais ils ont des patterns simples, comme pour les niveaux. Il vous faudra les apprendre par cœur et vous les vaincrez facilement. En conclusion, nous avons donc un excellent jeu qui mélange plusieurs genres avec brio pour créer le sien. Un fort aspect Megaman pour le héros et l'ambiance générale du jeu, un côté labyrinthique à la Metroid, et une progression dure et douloureuse à la Super Meat Boy. Oui, vous allez en pleurer des larmes de sang. Vous allez peut-être même maudire l'auteur de cette chronique de vous l'avoir conseillé. Mais à la fin, quand il ne peut en rester qu'un, ce sera à vous seul que vous le devrez. 1991, Terminator 2, l'un des meilleurs films de tous les temps, il est toujours bon de le rappeler, atomise le box office mondial. Le merchandising bat son plein et un jeu vidéo sort sur toutes les plateformes de l'époque. L'année suivante, le phénomène T2 est loin d'être terminé, et chacun y va de son idée pour avoir sa part du gâteau. Tiens, et pourquoi pas une adaptation du premier Terminator, qui n'avait jusque-là connu qu'un unique jeu sur DOS, sur toutes les consoles comme son petit frère. Aujourd'hui, intéressons-nous à la version Megadrive développée par Prob Software. The Terminator est un jeu d'action qui reprend plutôt fidèlement le film dont il est adapté. Tout du long des quatre niveaux qui composent le jeu, on reconnaîtra les lieux clés du film. Le champ de bataille du futur, les ruelles de Los Angeles, le bar discothèque, le tech noir, le commissariat et l'usine où a lieu l'ultime bataille. Côté graphisme, si le jeu n'est pas honteux et que le Terminator est reconnaissable, on ne peut pas en dire autant de Kyle Reese, qui est grossièrement modélisé. Mais ses animations sont excellentes, et on ne se lasse jamais de ce joli mouvement lorsqu'il sort son fusil de son imperméable, fidèle à celui du film. The Terminator n'est pas un mauvais jeu. Il est même très agréable à parcourir, mais il se finit bien trop vite. En effet, bien que l'on ne dispose que d'une seule et unique vie pour boucler l'aventure, celle-ci se finit en 15 minutes montre en main. Pause pipi comprise si vous jouez en easy. Le problème ne vient pas forcément du faible nombre de niveaux, excusable car le jeu tente de se rapprocher au maximum du film, bien que certains moments de ce dernier auraient pu figurer dans son adaptation vidéoludique. Le principal souci vient de la conception des niveaux. Le premier est une sorte de labyrinthe dont le cheminement est bien trop facile. Et est même facilité si vous optez pour le mode easy, qui vous octroie une arme qui rend bien plus simple un niveau qui l'est déjà assez. Le second est contournable à 80%. Pas besoin de discours, les images parlent d'elles-mêmes. Le niveau du commissariat est de loin le niveau le mieux construit, reprenant le style du second, mais sans détours possible. A attention toutefois à ne pas rester coincé dans les escaliers en face d'un ennemi. C'est quasi éliminatoire. Le dernier niveau reprend le schéma du premier, en bien plus tortueux. Il s'agit non seulement de trouver son chemin, mais également de fuir la moitié de Terminator qui rôde. Si vous croisez son chemin, sans possibilité de l'esquiver, c'est le game over rassuré. Mais encore une fois, le chemin se mémorise facilement et ne pose, au final, aucune difficulté. Soyons clairs, les adaptations de Terminator en jeu vidéo ne valent pas la corde pour se pendre. La version Mega Drive est pourtant au-dessus du lot, entachée par sa durée de vie ridicule qui, quand on connaît le prix des cartouches à cette époque, a de quoi rendre fou la plupart des joueurs qui l'ont acheté plein pot. Pour se rattraper, l'éditeur Virgin Interactive commandera une nouvelle adaptation pour le Mega CD, plus jolie, plus intense et surtout plus longue que son homologue 16 bits. Chers amis gamers, ayant une pensée émue pour ses mascottes tombées dans les abysses vidéoludiques. À une époque où un certain hérisson en basket faisait vendre des Mega Drive par palettes entières, chaque éditeur voulait y aller de sa bestiole anthropomorphe au look branché et à l'attitude cool. Mais n'est pas Sonic qui veut, et beaucoup de candidats sont assez vite repartis pointés au chômage, victimes de leur déficit de charisme ou d'originalité et souvent, disons-le franchement, de la piètre qualité des productions dans lesquelles ils figuraient. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les petits gars d'Irem, à qui l'on doit la mythique franchise de Shoot Them Up R-Type, ont suivi l'effet de mode en nous proposant Nitroprunks Might Heads sur Super Famicom. Le titre sorti en 1993 est un jeu de plateforme, oh surprise, mettant en scène Rocky, une espèce de rongeur non identifié. Ce dernier, à l'apparence rebelle et au caractère désinvolte, possède un insatiable appétit qui l'amène à accepter une mission de sauvetage en échange d'un repas. Ouais. Débutant de manière ultra classique avec comme seule possibilité celle de sauter pour se défaire des premiers ennemis, notre héros récupère rapidement sa première capacité spéciale, sous la forme d'une nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Celle-ci confère à Rocky quelques capacités utiles telles que la possibilité d'empaler ses ennemis, de détruire certains murs ou de se suspendre au plafond. Attention cependant, à la moindre attaque subie, on perd sa chevelure et on se retrouve à la merci du moindre choc malencontreux. Au cours de l'aventure, on ramassera de nouveaux bonus qui constitueront le cœur du gameplay de Nitropunk's Mind Heads et sa seule vraie originalité. Les capacités supplémentaires s'acquérant deux paires avec un nouveau style capillaire, parfois totalement ridicule, offrent à Rocky de nouvelles possibilités tant pour attaquer que pour se défendre ou encore traverser les niveaux. On se retrouve donc à tester différentes combinaisons pendant la progression, certaines facilitant le dégommage des ennemis, alors que d'autres se révèlent indispensables si l'on veut accéder aux quelques zones cachées jalonnant chaque tableau. Techniquement, on a affaire à une réalisation propre, Irem oblige, qui ne restera toutefois pas dans les mémoires. Les décors sont assez détaillés, mais manquent cruellement d'originalité et ont tendance à devenir extrêmement répétitifs. Les environnements urbains et industriels, qui peuvent nous faire plonger dans les dessins animés américains de notre enfance, finissent par lasser. C'est un sans-faute du côté de l'animation qui se veut fluide en toute occasion. Les thèmes musicaux collent avec le caractère folle dingue et dynamique du rongeur, mais sont très vite oubliables. La jouabilité laisse une impression étrange. En effet, bien qu'il soit possible d'accélérer en maintenant la touche d'action, on se retrouve après une série d'échecs rageants à devoir se résigner et progresser en marchant. La physique du personnage étant mal calibrée, cela donne une course trop rapide pour anticiper les collisions avec les ennemis, un héros qui glisse comme une savonnette et une désagréable sensation d'inertie. Pour ajouter à la frustration, la gestion des collisions se montre parfois capricieuse. On est donc loin de la précision d'un Super Mario World. Les stages, relativement vastes, sont pensés pour être parcourus de différentes façons grâce aux capacités interchangeables, un moyen d'augmenter la durée de vie du soft dont la difficulté est déjà assez corsée. On sent bien que les développeurs ont essayé de donner du caractère au jeu par une ambiance décalée. Et ils y arrivent en partie par les quelques dialogues qui ponctuent les stages. Ceux-ci donnent une certaine épaisseur au personnage secondaire et arrivent à arracher aux joueurs quelques sourires. De même, les quelques mimiques de Rocky ainsi que l'humour de certaines situations font qu'on a plaisir à parcourir l'aventure une première fois. Au final, Irem nous présente une aventure rafraîchissante, basée sur une idée originale de gameplay. Toutefois, ses défauts de jouabilité et une certaine redondance l'empêchent de se hisser dans le haut du panier des jeux de plateforme. Quant à son protagoniste, malheureusement, il connaîtra une gloire égale à son charisme. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà oublié son nom. Un de mes genres de jeux préférés, c'est le Run'n'Gun. Ouais, j'aime bien quand ça run et, ben, quand ça gunne. Alors, quand j'ai appris qu'un titre sorti en 2003 sur Atomis Wave, système de jeux arcade de Sami, architecturé à partir de la Dreamcast, était un Run'n'Gun, j'étais aux anges ! Et quand j'ai re-appris que c'était les concepteurs du premier Metal Slug qui étaient au développement de ce jeu, j'étais méga aux anges ! Ça se dit, ce type d'extraction ? Bref, ce titre, c'est Dolphin Blue, et pas Blue Dolphin, ok ? Et ici, ce n'est pas le soft arcade que l'on testera, mais son portage amateur à l'identique sur… Ben, Dreamcast, voyons, faut suivre, un peu. Alors, présentons rapidoce l'histoire. Dans un monde chaotique, en partie submergé, une espèce d'armée foule d'Awa et a même décidé d'enlever une nana. Ils ont que ça à faire, on dirait. Et vous, c'est-à-dire héros, accompagnés d'ânes et surtout de vos dauphins, oui, oui, vos dauphins, ben, vous allez devoir tenter de récupérer la gonzesse, bien entendu, en désinguant à tout va les forces armées et leurs machines machiavalliques. Simple, facile, mais j'en demande pas plus. D'autant que l'univers dépeint n'est pas sans rappeler ce qui est proposé dans l'animé Mirai Shonen Conan. Conan, le fils du futur. Côté jouabilité, trois boutons sont là pour faire le taf. On tire, on saute et on utilise sa jauge de spécial, dont l'utilité pourra varier selon les situations, si vous appuyez sur haut ou bas. Quelques armes avec munitions limitées sont à ramasser ça et là, et au corps à corps, ce sera le bon vieux couteau qui sera utilisé pour se défaire des militaires. Là où le soft puise son originalité, c'est dans les trois types de gameplay proposés. Numéro 1, vous êtes au sol et là, ben, c'est plutôt classique. Numéro 2, vous êtes sur l'eau, à dos de dauphins, celui dont on a posé tout à l'heure. Là, la spéciale vous permettra de dacher sur les ennemis et c'est plutôt jouissif. Numéro 3, vous serez sous l'eau avec votre cétacé, un ajouillé. Lui ou elle, j'ai pas été regarder en détail, pourra vous aider en attaquant les ennemis aux alentours. Et tout ça se déroulera sur 5 niveaux et c'est bien évidemment accompagné de boss. Alors, avant de commencer à dire ce que j'ai pensé de ce jeu, sachez tout d'abord que j'en ai chié. Oui, il est dur, mais c'est pas pour ça que j'ai galéré. En fait, il m'était impossible de terminer le jeu car il a bugué à plusieurs reprises. J'ai tout essayé, changé d'ISO, changé d'émulateur, j'ai même joué une nuit de pleine lune en sacrifiant quelques poulets, rien n'y fait. A chaque fois, j'ai eu des problèmes. Au mieux, je suis arrivé à la mission finale, mais à certains endroits, le jeu crache. D'ailleurs, si vous avez une solution pour pouvoir enfin le terminer, je suis preneur. Pour le portage Dreamcast, pas de différence avec la version arcade, hormis le fait qu'on ne parle plus de crédit. Niveau graphique, j'ai apprécié l'ambiance, même si la 2.5D plaira pas forcément à tout le monde. D'autant que pour 2003, on était en droit d'attendre un poil mieux, surtout au niveau de la 3D. Le mix environnement aquatique et militaire rend plutôt bien, et on arrive tout de même à avoir de la diversité dans les décors bien animés et dans les missions, et ce, grâce aux trois types de gameplay. On sent bien évidemment la filiation avec Metal Slug, avec toutefois une touche plus colorée et moins grungie. Pour clôturer sur l'aspect visuel, les animations sont correctes, sans atteindre des sommets en termes de richesse, et les cutscenes apporteront un plus à l'habillage, même si ça casse un tout petit peu le rythme. En tout cas, l'atout majeur de ce Dolphin Blue, c'est justement ce Dolphin. Surtout les phases sur son dos. Ça rend le jeu bien nerveux grâce aux dash, et ça apporte un plus indéniable. Et avec les musiques et les bruitages, on a ce qu'il faut pour dynamiter les trois quarts d'heure qu'il faut pour terminer ce soft. Pour ce qui est du scoring, j'ai rien vu d'exceptionnel. Des pièces, des lingots et des médailles à ramasser. Et pour les petits défauts, j'aurais grave aimé avoir une glissade et un tir en diagonale. Mais bon. A bien y regarder, Blue Dolphin, euh Dolphin Blue, est un running gun sympa comme tout qui ne détrônera certainement pas la sacro-sainte saga Metal Slug, mais qui apporte tout de même une certaine fraîcheur. Pis bon, une fois torché les Metal Slug et les contrats, faut bien trouver autre chose à se mettre sous la dent, pas vrai ? À moins que ce soit sous les bois. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de changer votre passé ? C'est typiquement le genre de questions que nous nous sommes tous posées au moins une fois dans notre vie. Pour Frank Carlson, ancien agent secret britannique, la réponse coule de source. Réussir la mission qui lui a été confiée en 1912 et dont l'échec cuisant lui a valu sa déchéance. Trente années plus tard, dans son appartement minable de la capitale anglaise, ce douloureux souvenir le traumatise plus que les bombardements allemands qui se déroulent à l'extérieur. Ces derniers seront peut-être la clé de son salut. Car suite à l'explosion de son logement, Carlson se retrouve propulsé trois décennies en arrière. Le 14 avril 1912 dans sa cabine à bord du Titanic. Revenu sur les lieux et à quelques heures de l'événement le plus fatidique de sa vie, ainsi que l'un des événements majeurs de ce début du 20e siècle, Carlson a de nouveau l'opportunité de remplir sa mission et ainsi changer le cours de l'histoire. Et cette mission, quelle est-elle ? Point question ici d'éviter à l'illustre paquebot son funeste destin, mais plutôt d'empêcher à l'humanité de subir deux guerres mondiales. Car tout le monde sait qu'il est plus simple d'éviter des conflits armés entre plusieurs nations que de modifier la trajectoire d'un navire de quelques mètres. Bref, notre agent va devoir récupérer le Robayat, ouvrage de poésie perse volé par le colonel allemand Zeitl que ce dernier compte échanger contre une toile à un marchand d'art. La toile en question cachant des plans militaires secrets. Notre agent, dont nous n'entendons jamais la voix ni ne voyons jamais le visage pour permettre aux joueurs de mieux s'identifier, pourra librement se balader sur le navire fidèlement reconstitué pour l'occasion et discuter avec les personnes que vous croiserez. Vous pourrez ainsi interagir avec plus d'une vingtaine de personnages qui, non seulement auront leur utilité dans votre mission, mais vous donneront l'occasion d'effectuer des missions secondaires. Contrairement aux autres, le Steward Smetels ne sera pas là pour vous aider dans votre mission, mais vous donnera toutes les infos nécessaires sur le jeu et sa prise en main. Voici un plan du paquebot pour vous, avec les compliments de la White Star Line. Le maniement du titre est assez similaire au jeu Myst. Les touches du clavier vous permettent de vous déplacer quand le curseur de la souris sert à interagir avec les protagonistes ou les éléments du décor. Les déplacements sont assez rapides et la carte du paquebot permet de se rendre instantanément dans certaines salles importantes sans avoir à s'orienter dans le navire ni à faire d'incessants aller-retours. Les phases de dialogue se font via une liste de répliques à dire à vos interlocuteurs. Les réponses données influenceront les différents intervenants et auront un impact sur le déroulement de votre mission, comme chacune de vos actions d'ailleurs. Il vous sera donc nécessaire de sauvegarder assez souvent pour pouvoir facilement rattraper vos erreurs. D'autant que le soft propose différentes fins, dont certaines seront accessibles selon des actions menées dès le début de la partie. Vous n'aurez que quelques heures pour mener votre mission à bien et votre montre gousset sera là pour vous tenir au courant du temps qui passe. Dès que le Titanic aura heurté l'iceberg, l'action se déroulera alors en temps réel et vous n'aurez plus le droit à l'hésitation. Titanic, une aventure hors du temps, est un jeu d'aventure plutôt plaisant pour ceux qui sont réceptifs à son ambiance. La réalisation globale reste encore honnête même 25 ans après sa sortie. Le seul point qui pourra un peu surprendre ceux qui découvrent le jeu sont les personnages animés à partir de photos digitalisées. Si on sent bien que les programmeurs ont voulu leur donner un maximum d'expressivité, on a quand même la drôle d'impression de faire face à des marionnettes animées en animatronique. Heureusement, le doublage français est tout à fait correct et ne gâche en rien l'aventure. Outre le fait que le jeu se déroule sur le plus célèbre transatlantique de l'histoire, le titre profite de cette reconstitution fidèle du paquebot pour proposer aux joueurs de librement se balader dans ses couloirs afin d'en visiter tous les recoins. Une très louable attention dont il aurait été dommage de se priver. Merci d'avoir regardé Rétrovision. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous laisser un commentaire et surtout, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ciao ! C'est vous qui gagnez ! Magnifique ! Une autre partie, chers amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada